Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai suspendu la publication des épisodes Roll Films, de mon voyage photo dans les Balkans de cet été, il y a deux mois. Et en fait, il y a deux mois pile, j'ai quitté Paris pour m'installer à Jérusalem alors que la guerre venait d'éclater. Alors j'aimerais vous raconter un peu comment se sont déroulés ces deux mois. Moi ça me permet aussi de faire un bilan et puis ça permet aussi voilà de vous donner quelques nouvelles. Mais aussi de vous annoncer que la série street photo dans les Balkans va bientôt reprendre. Bon alors Jérusalem c'est une ville où je me suis beaucoup rendu depuis 2018 et surtout ces deux dernières années j'ai fait beaucoup d'allers retours. Vous avez peut-être vu les vidéos sur les Bédouins, c'est un projet photo que j'ai commencé ici il y a un an. Et en fait ma copine Claire elle travaille ici en tant que journaliste, elle est correspondante à Jérusalem depuis deux ans. Et j'avais finalement décidé moi aussi d'emménager ici à Jérusalem au mois de novembre 2023. Et le 7 octobre quand je me réveille, Claire m'annonce qu'il y a une escalade majeure en cours. Le Hamas vient d'attaquer des localités israéliennes autour de la bande de Gaza. Ce sont des attaques qui ont fait plus de 1200 morts parmi les civils. Une attaque de grande ampleur, il y a plus de 200 otages dans la bande de Gaza. Plus de 5000 roquettes sont tirées dans la journée et le choc est immense. A ce moment là personne n'avait anticipé un tel événement. Une attaque aussi violente et d'une aussi grande ampleur. Je comprends dans les heures qui suivent que je vais devoir avancer mon départ et partir à Jérusalem le plus vite possible pour pouvoir y travailler en tant que journaliste et photographe. Et tout est chamboulé. Voilà je suis arrivé à Jérusalem sans avoir pu régler tout ce que je voulais avant mon déménagement. Et pendant les deux mois qui ont suivi j'ai eu un gros rythme de travail ici à réaliser des reportages pour le journal d'Arte et de la RTS donc en vidéo. Et j'ai aussi accompagné en reportage en tant que photographe des journalistes de l'humanité et de Mediapart principalement à travers la région. Alors comme on est ici sur une chaîne qui parle de photos je voulais vous montrer quelques-uns des photoreportages qui m'ont marqué que j'ai pu faire ici. Voilà pour vous raconter un petit peu les photos que j'ai pu prendre pour vous raconter tout ça. Donc on commence avec ce reportage dans les camps de réfugiés palestiniens de Naplouz et de Jénine. Donc ce sont deux villes palestiniennes du nord de la Cisjordanie qui depuis le début de la guerre et bien sont assez difficiles d'accès parce qu'il y a plusieurs checkpoints militaires à traverser dont de nombreux checkpoints sont fermés à différents moments de la journée. Donc voilà il faut trouver les checkpoints encore ouverts qui permettent d'accéder à ces villes. Ce qu'on arrive à faire et donc les premières photos viennent du camp de Balata donc ce camp de réfugiés de Naplouz où il y a de nombreuses brigades palestiniennes armées qui prennent les armes contre contre les forces israéliennes quand elles font des incursions dans la ville pour arrêter des personnes recherchées par exemple. Et donc les murs de ce camp sont recouverts de ces affiches de martyrs palestiniens. Donc ce qu'ils appellent les martyrs ce sont justement ces combattants qui sont morts pendant les combats contre les forces israéliennes qui ont été tuées par l'armée israélienne. Et donc au détour d'une rue on tombe un peu par chance avec notre guide et traducteur palestinien qui avait des contacts sur place sur justement ces combattants armés des brigades des martyrs d'Alaxa. Donc ce sont des combattants qui sont affiliés au FATA, le parti au pouvoir en Cisjordanie, en Palestine. Et donc il y a ce combattant notamment avec son arme qu'on ne voit pas trop sur cette photo qui est derrière lui, qui est assis sur ce canapé avec la lumière qui lui tombe dessus, qui est en train de fumer cette cigarette. Donc là évidemment la photo elle était assez évidente à prendre. Et en fait voilà il était entouré aussi par des jeunes autour de lui. Alors ils étaient plus nombreux, c'était un groupe de plusieurs combattants qui étaient là. Et du coup moi je continue mes photos pendant que le journaliste fait son interview. Et je prends notamment cette photo du coup de ces combattants là avec leur fusil mitrailleur type M16. Voilà on voit qu'ils sont très jeunes, habillés en survêtement etc. avec leur téléphone, à fumer des cigarettes dans cette espèce de cache des ruelles du camp de Balata. Voilà une autre photo assez intéressante parce qu'il pose sa main sur la tête de ce jeune homme armé qui regarde un peu vers son mentor. Il faut savoir que la personne à gauche en fait c'est le chef de la branche jeunesse des brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Et donc voilà il y a ce jeune qui le regarde un peu avec admiration sur cette photo. Autre chose qu'il faut savoir c'est que cet homme en fait qui est à gauche de la photo, et bien il a été tué quelques semaines plus tard dans un bombardement israélien sur le camp de Balata avec d'autres combattants armés. Voilà encore quelques photos où ils posent avec leurs armes. Et ensuite en ressortant de là, j'ai fait quelques photos d'ambiance des rues du camp de Balata. Donc voilà avec ces personnes qui passent. Alors c'est un camp très densément peuplé. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui habitent dans un espèce de petit carré comme ça, très dense, avec des bâtiments construits les uns sur les autres. Et un peu toutes les ruelles servent aussi de marchés. Donc on voit ce vendeur de pommes avec aussi toutes les affiches des martyrs derrière lui. Donc on sent que ce sont des endroits quand même qui vivent avec avec la guerre, avec une guerre à basse intensité qui existait déjà là-bas avant le 7 octobre. Voilà on voit les murs sont marqués par les combats entre entre ces combattants et l'armée israélienne. Donc après avoir quitté Naplouse et le camp de Balata, on est allé à Jenin qui est une autre ville de Cisjordanie où il y a eu de nombreux raids de l'armée israélienne ces derniers temps qui ont fait des dizaines et des dizaines de tués dans le camp de réfugiés. Et donc là-bas, voilà sur les murs, on voit vraiment les traces des combats, des tirs. Mais la vie continue. Donc j'ai fait quelques photos d'ambiance, on attendait un petit peu de voir ce qu'on allait pouvoir faire. Donc pendant ce temps j'ai fait quelques photos d'ambiance, quelques photos de rue comme ça. Des portraits aussi de personnes à qui on a parlé, que le journaliste interviewait. Donc ces gens autour de la voiture. Donc voilà, quelques photos de rue. Là on voit sur cette photo notamment les barricades que les palestiniens placent pour bloquer les routes quand l'armée israélienne arrive en ville. Et voilà il y a ce tag aussi de la carte de la Palestine avec le drapeau palestinien criblé de balles. Je trouvais que c'était une photo assez symbolique avec ces deux jeunes qui passent à moto, qui ont l'âge d'être des combattants en fait, des brigades. Alors je sais pas s'ils le sont, peut-être pas, mais probablement pas d'ailleurs. Mais c'est une photo qui montre un peu la jeunesse dans son contexte, dans ces villes du nord de la Cisjordanie. Et en fait voilà, donc à Génine aussi il y a eu la mosquée qui a été bombardée quelques jours avant par l'armée israélienne. Donc on y est allé pour rencontrer les riverains de cette mosquée et prendre quelques photos des dégâts. Donc on voit que tout a explosé, il y a une fille qui passe devant les décombres au moment où je prends cette photo. Je rentre un peu dans la mosquée pour faire quelques photos de l'intérieur, pour voir un peu l'ampleur des dégâts. Il y a sept femmes qui habitaient en face, qu'on a interviewé, donc j'en ai profité pour faire un portrait d'elle aussi. Quelques photos d'ambiance aussi, comme celle-ci dans cette rue à côté de la mosquée. Et en fait après on a rencontré le voisin, enfin la personne qui habite juste à côté de la mosquée, qui a vu son mur aussi éventré comme ça par l'explosion. On rentre dans sa chambre et du coup là j'en profite pour prendre ce portrait parce qu'il y a ce miroir, je lui demande de se placer là et de regarder à travers le trou béant comme ça qu'il y a dans sa chambre. Et ça permet d'avoir cette photo assez bien composée de comment est-ce que la guerre fait irruption dans la vie privée aussi des gens dans cette chambre à coucher là en l'occurrence. Voilà donc ça c'est la dernière photo, une statue à la sortie de Jénine que j'ai prise avant de partir, statue qui a été détruite depuis par les forces israéliennes d'ailleurs. Ensuite on est allé à Sderot qui est une petite ville israélienne... On est allé... Ah tiens le chat ! Salut ! Donc on est allé à Sderot ensuite qui est une ville israélienne collée à la bande de Gaza donc dans le sud du pays et dans cette ville en fait il y a une sorte de colline où tous les journalistes télé se mettent pour faire leur direct et pour filmer ce qui se passe à Gaza parce que c'est une colline depuis laquelle on entrevoit, on aperçoit au loin la bande de Gaza qui était déjà en train d'être bombardé par l'armée israélienne depuis déjà plusieurs semaines. Donc voilà moi j'avais pas de téléobjectif, j'avais qu'un 35 mm ce qui me permettait pas de faire des photos rapprochées de ce qui se passe là-bas mais voilà j'ai fait quelques photos où on distingue au loin les bombardements sur la bande de Gaza qui ont fait énormément de victimes civiles et qui font toujours aujourd'hui énormément de victimes civiles. Donc c'est un endroit où on entend le bruit sourd des bombardements même si c'est à plusieurs kilomètres et l'artillerie aussi qui tire c'est un endroit qui est quand même assez impressionnant et en même temps on se sent très loin de la bande de Gaza quand on y est puisque la bande de Gaza est interdite d'accès aux journalistes internationaux donc finalement c'est l'endroit le plus proche où on peut aller pour essayer de voir ce qui se passe là-bas. Et donc voilà il faut imaginer Sderoth c'est une ville où il y a eu des combats le 7 octobre où les combattants du Hamas sont entrés dans la ville, ils ont même pris possession du commissariat donc il y a eu des combats pendant deux jours avec l'armée israélienne ici et la ville est désertée il y a très peu de gens qui sont restés sur place il y a régulièrement des alertes aux roquettes qui arrivent de Gaza là notamment c'est l'impact d'une roquette dans une des rues de la ville avec les dégâts que ça a pu causer sur le mur d'en face. Il y a plusieurs maisons qui ont été touchées par des roquettes dont le toit s'est effondré. J'ai pu faire quelques photos de ces maisons pendant qu'on faisait le tour de la ville en voiture. Je fais quelques photos d'ambiance de cette ville un peu vidée. On est tombé sur quelques habitants comme ça qu'ils nous expliquaient ce qui se passait justement. les roquettes qui tombaient dans cet homme dans le jardin de sa maison qui pointe le ciel en disant voilà les roquettes tombent de là-haut. Et voilà quelques photos d'ambiance aussi à côté d'une épicerie où il y avait encore quelques personnes, des militaires qui passent pour demander si tout le monde va bien. Et voilà donc cette dame qui nous expliquait qu'elle ne voulait pas partir parce qu'elle ne voulait pas fermer son épicerie parce qu'il fallait qu'elle travaille donc elle est restée là, elle discute avec une cliente. Alors ça c'est un abri anti-aérien, enfin un abri où les gens courent quand il y a des alertes à la roquette pour se protéger. Et on peut voir ici en effet que c'est entre guillemets utile parce que sur cette photo l'impact de la roquette est devant la rue là et on voit que l'abri a reçu beaucoup de shrapnel, de morceaux de roquettes. Ensuite nous avons un reportage à nouveau en Cisjordanie sur les Bédouins. Donc c'est une thématique que j'avais déjà traité, que j'ai commencé à traiter en argentique noir et blanc et que j'aimerais continuer. On y allait pour le journal l'humanité avec Benjamin Koenig sur une journée. Donc l'idée c'était de rencontrer des Bédouins qui sont expulsés par les colons israéliens. Donc voilà j'ai déjà un peu raconté cette histoire dans les épisodes Roll Films. Donc on est allé rencontrer ces Bédouins dans le nord de la Cisjordanie à nouveau. Voilà par exemple ça c'est un des checkpoints que j'ai pu prendre en photo en Cisjordanie avec l'armée israélienne qui arrête toutes les voitures, demande les papiers avant de laisser passer ou pas. Donc ce sont des endroits où il faut ralentir vraiment en arrivant en voiture et s'arrêter un peu loin et attendre le signe de s'approcher du militaire. Donc voilà on rencontre ces Bédouins donc je fais des portraits pendant les interviews. Cet homme en fait il a été expulsé de chez lui par des colons et il est venu habiter chez son cousin ou son frère, je ne sais plus exactement. Et donc je fais ce portrait de lui devant la tente. Et en fait j'ai voulu qu'il s'assoive là-dessus parce que je trouvais que cette espèce de lit à l'extérieur ça pouvait symboliser dans la photo un peu le côté déplacement, le côté refuge, expulsion de chez lui en fait. Donc voilà j'ai fait ce portrait, il y avait une lumière assez dure et en même temps intéressante ce jour-là. Ça c'est à l'intérieur de la tente avec du coup des Bédouins, des Palestiniens qui prennent le thé. Il y a un clair-obscur intéressant à faire donc j'ai fait ces photos. Un peu de paysage. Donc ça c'était notre guide palestinien, militant palestinien qui avait les contacts des Bédouins expulsés qui nous guidaient. Et donc le drapeau israélien, ce sont les colons qui installent ça un peu à droite à gauche en Cisjordanie, à côté de leur colonie. Et voilà ici aussi et notamment ils effacent sur les panneaux les inscriptions en arabe, les noms des villes en arabe. Ils les taguent comme on peut le voir sur cette photo. Là ce sont des enfants Bédouins donc dans un autre camp qui est menacé par des colons. Qui sont en train en fait de retourner le sol là, ce qui a été labouré par des colons sur leur terrain en fait. Donc c'est des colons israéliens qui ont labouré le sol sur leur terrain. Ils sont en train de détruire un petit peu le labour comme ça. Donc on voit que c'est vraiment une guerre de territoire qui se joue en fait. Là c'est un camp qui a été abandonné par des Bédouins. Ici c'est un autre Bédouin qu'on a rencontré. Donc à nouveau j'ai fait des portraits un peu avec le paysage comme ça de la Cisjordanie derrière. Là j'aime bien cette photo parce que la lumière est vachement belle. Et il y a aussi la route comme ça qui coupe la photo en deux derrière lui. Et donc en fait dans ce camp là il y avait aussi des Israéliens, des militants israéliens qui viennent pour les protéger en fait. Qui se relaient sur place pour décourager les colons d'attaquer. J'ai pris quelques photos aussi des enfants qui jouaient avec ces pneus à côté. J'aime bien cette photo parce qu'il y a les deux générations. La personne un peu plus âgée, les enfants, le chien qui est à l'ombre de ces gros bidons d'eau très important dans le désert. On voit derrière le campement aussi, je trouve que c'est une photo qui est assez bien composée. Et ça c'est du coup un autre campement qu'on a visité qui a été du coup abandonné aussi. Donc c'est les restes d'un campement bédouin qui a été abandonné. Ils étaient trop proches de la route et les colons venaient trop les harceler. Donc ils sont partis et tout a été détruit. Et ça c'est ce qui reste. Encore un bédouin qu'on a rencontré. Donc c'est l'occasion de faire un nouveau portrait. Alors lui il a vraiment le kéfier. Un regard assez perçant. Donc un portrait intéressant à faire de cette personne. J'ai fait plusieurs tentatives. Et le dernier que je voulais vous montrer c'est les manifestations des familles d'otages à Tel Aviv. Il y a eu plus de 250 israéliens, civils israéliens et militaires d'ailleurs qui ont été pris en otage dans la bande de Gaza par le Hamas le 7 octobre. Et du coup ces familles se rassemblent sur une place dont ils ont un peu pris possession à Tel Aviv avec des tentes, des installations pour manifester régulièrement et demander la libération des otages. Que leur gouvernement fasse plus pour pouvoir libérer ces otages dans la bande de Gaza. Donc voilà j'y suis allé à deux reprises. Une première fois pour Mediapart et une deuxième fois pour l'Humanité. Pour faire des photos de ces personnes qui sont là du coup avec les affiches de leurs proches pris en otage ou disparus. Et donc c'est des moments assez émouvants. Parce qu'on sent la tristesse des personnes qui ont perdu quelqu'un qui leur est cher. Et l'inquiétude de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'ils seront libérés ? Est-ce qu'ils ne le seront pas ? Ça fait plus de deux mois que les otages sont à Gaza. Alors il y en a certains qui ont été libérés lors de la dernière trêve. Mais il y en a beaucoup qui sont encore sur place. Donc voilà, ce sont des photos un peu de ces manifestations et de cette ambiance sur cette place. Je voulais finir cette vidéo avec des pensées pour toutes les victimes de ce conflit de chaque côté. Une pensée également pour les habitants de la bande de Gaza. où l'offensive israélienne a tué plus de 18 000 personnes dont une majorité de femmes et d'enfants ces dernières semaines. C'est une situation qui est catastrophique, qui est inédite et qui doit cesser. La bande de Gaza, elle est toujours interdite d'accès aux journalistes internationaux. Et sur place, près de 60 journalistes palestiniens ont été tués. D'autres ont perdu leur famille. Et je pense que leur travail est inestimable. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. La série sur le voyage street photo dans les Balkans va bientôt reprendre. Donc restez connectés. Merci. 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 Merci.